Ce n'est pas votre télé qui est mal réglée, c'est l'effet fluo. Alors, bienvenue dans le monde moderne. Un monde moderne où le graffeur réfléchit à l'univers qui se cache derrière ses murs, explosé. Une époque où Speedy Graffito peut enfin prendre le temps. Le street art est accepté, il est même demandé, il est suivi. Donc on est dans quelque chose de plus serein, de plus composé, de plus posé. Les années 80, le travail était très basé sur l'énergie. Le fait de peindre dans la rue, il fallait aller vite. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce pseudo de Speedy. L'Institut Bernard Magré offre une page blanche à ses artistes précurseurs du street art. Le duo VLP, Jeff Aerosol ou encore Ox. Un miroir de leur carrière avec un étage plus bas, les œuvres réalisées dans leur jeunesse. Années 60, 70, 80, on retrouve Speedy Graffito ou encore Epsilon. Je ne me rappelais pas que j'avais fait ça. Ça m'amuse de les revoir tout d'un coup, tu fais. J'avais mis des strass. Wow, shiny. Il fait partie des premiers à avoir fait des pochoirs en couleur. Là, il y en a un, deux, trois, quatre. Et après, il y a plein de petits pochoirs comme ça. Aujourd'hui, il y a des pochoirs à tous les coins de rue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui les voyez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? 80, 90% c'est de la représentation. Avec un ordi, ça sort tout seul. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Mystique et Jacques Villéglé, deux grands noms qui eux aussi auraient dû être présents. Ils ont tiré leur révérence cette année. L'exposition leur est dédiée. Une exposition riche et surtout très touchante. C'est ça qui me tient envie. De faire de la peinture, il n'y a que ça qui m'intéresse. Humphoum ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...